Coucou les filles ! Alors, vous voyez que j'ai un petit peu de retard parce que j'ai mon petit qui est venu me rejoindre, c'était un peu compliqué ce matin, très très compliqué cette nuit, elle n'a pas dormi, elle fait les dents. Donc voilà, pour celles qui veulent la revoir, voir l'évolution, et bien voilà, par contre il y a beaucoup trop de lumière, donc je vais la rendre au papa le temps du live et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, je suis de retour. Alors, je vais mettre vos commentaires. Coucou à tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Alors, nous allons parler, alors je suis désolée, je suis hyper sombre, j'ai essayé de mettre un maximum de lumière, mais malheureusement, vous pouvez le voir, même au niveau des ongles, ce sera compliqué. Il ne fait pas beau, on fait avec. Donc, j'espère que vous me voyez quand même bien. Aujourd'hui, nous allons parler des pauses rapides, des différentes étapes pour gagner du temps. Nous allons également parler d'autres petites choses, mais ça, j'y reviendrai après. Je regarde juste que j'ai tout sous la main. Je suis pas sûre, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment, comme je vous ai dit, très, très compliqué, donc je serai peut-être amenée à me lever pour aller chercher certaines choses. Donc, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions comme vous le souhaitez. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Laissez-moi juste une minute. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Donc, voilà, on va parler de la rapidité. Vous me posez souvent des questions du type « Nathalie, ça fait plusieurs mois déjà que je m'entraîne, je mets encore trois heures à faire une pause. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je vais pouvoir gagner du temps à force de m'entraîner ? Quelles sont les étapes que je pourrais peut-être raccourcir ou optimiser ? » Et donc, du coup, on va en parler dans cette vidéo. Donc, très, très souvent… Alors, je vais vous parler de ma propre expérience et de ce que je peux voir au niveau de mes élèves. Très, très souvent, ça va être une question de peur. Déjà, la première chose, c'est qu'on se dit qu'on a peur que les ongles ne tiennent pas si on ne met pas assez de gel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une quantité de gel assez incroyable. On va mettre des quantités vraiment phénoménales sur les ongles. On va se dire « plus je mets du gel, et plus ça va tenir ». Et en fait, ce qu'on se rend compte après avec les expériences, c'est que quand il y a trop de gel, en fait, l'effet de levier va être trop important et souvent, on a des décollements près de la culpule. Donc, si vous avez des décollements près de la culpule ou des décollements au niveau du bord libre, il se peut que ce soit une quantité de gel trop importante. Ensuite, quand on met trop de gel, ce qui se passe également, alors je suis désolée, je vous montrerai après de plus près, c'est pour ça que j'ai une deuxième caméra. Quand on met trop de gel également, on va passer un temps infini à limer. Et donc, du coup, quand on lime, 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 et bien au bout d'un moment, surtout quand on lime avec une lime, d'autant plus quand c'est une vieille lime, en fait, ça va chauffer au bout d'un moment. Une fois que votre ongle commence à chauffer, la lime lime beaucoup moins bien. Ce qui fait que régulièrement, comme vous limez, vous allez limez votre ongle, et bien il faudra la retourner pour qu'on ait nouveau une surface de l'image qui soit fraîche, pour que ça lime de nouveau. Et donc, du coup, changer vos limes régulièrement, donc là, on a passé une période un petit peu compliqué avec le coronavirus, tout ça. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'avoir une lime par cliente. Alors voilà, ça, c'est une vieille lime, je n'utilise que sur moi. Mais sinon, voilà, ce que vous pouvez faire, c'est avoir une lime par cliente que vous facturez à la première pause, que vous mettez dans une enveloppe avec son nom. Et je vous conseille même de mettre quelques petites annotations dessus. Donc voilà, peut-être le jour du rendez-vous pour savoir combien de temps ça fait, qu'elle était venue, et peut-être également rajouter des petites annotations. Si vous avez vu, par exemple, à maintien, l'index, c'était un petit peu jaune. Je ne savais pas si c'était vraiment un dépôt de pigments dû à une pause vernis rouge qu'elle avait faite deux semaines avant. Enfin, voilà. Mettez des petites annotations comme ça, et vous voyez, en fait, la fois d'après, ah ben non, il est toujours ouf, c'était rien. Ou alors, oula, là, il y a peut-être un souci, je vais l'envoyer vers un dermatologue. La dernière fois, je ne pensais pas que ça pouvait être une cause. Là, par contre, peut-être que c'en est une. Là, je vais... Donc, en mettant des annotations comme ça, ça peut toujours être bien pratique. Donc, c'était une petite parenthèse. Je vais pas en faire de trop. Donc, première étape, le limage où on perd beaucoup de temps. Donc, déjà, l'implication du gel. Donc, il faut gérer son gel. L'avantage de gérer son gel, la quantité de gel, c'est que vous, vous n'allez pas perdre trop de matière, puisque ça, souvent, au départ, on est tellement de gel qu'on perd beaucoup de matière. Et forcément, en plus vous allez utiliser de matière, plus rapidement vous devrez changer vos produits, plus ça va vous coûter cher. C'est de la logique. Donc, en fait, appliquez juste la quantité qu'il faut. Ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous l'expliquer un moment, l'argent travers. Ça, on en parle dans la formation. Mais surtout, n'ayez pas peur que vos ongles soient trop fins. Alors, bien sûr, je vois à l'extrême des personnes qui ont des rallongements, surtout quand on est très courts, qui ont des rallongements XXL avec un millimètre d'épaisseur au niveau de la zone de fracture. Bien évidemment, ça va casser. C'est toujours un juste milieu, en fait. Il faut toujours tenir compte de votre apex, de votre bombée, voir s'il est suffisant, l'adapter par rapport à la longueur de longue. C'est vraiment tout un métier. Quand vous voulez vous lancer dans ce métier et que vous dites, voilà, je vais vous regarder 2-3 vidéos YouTube, ça va me suffire. En fait, vous n'avez pas toutes ces notions. Vous n'avez ni les notions théorie de maladie non, ni les notions de quantité, de matière, de choses comme ça à respecter. Donc, c'est très important. Donc, en tenant compte de ça, vous allez pouvoir faire des pauses qui tiennent en mettant juste la même quantité. Donc, très important. Là où on perd aussi beaucoup de temps, c'est même avant ça, c'est sur la préparation des ongles. Souvent, au niveau des cuticules, on perd un temps fou parce qu'on n'ose pas les repousser. Il faut savoir que quand vous utilisez... Alors, je vais peut-être mettre ma deuxième caméra en route. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Alors non, je veux les deux. Voilà, comme ça, vous continuez à me voir. Alors, là, vous voyez que quand on a... Alors, il faut juste que je me centre bien. C'est vrai, c'est pas facile. Donc, quand on a un repousse-cuticule, quand on va venir pousser les cuticules, souvent, on a peur. Donc, je me rapproche peut-être. Je suis désolée. J'essaye vraiment... Je suis au plus près avec la lampe. Vous pouvez voir, mais elle est tellement sombre qu'on ne voit rien. Donc, quand je vais pousser mes cuticules... Oh là là, c'est encore pire. Je vais encore la rapprocher un peu. On va y arriver. Je vais mettre vers la lumière. Donc, quand on repousse les cuticules, souvent, on a peur. Donc, on n'ose pas trop y aller. Ça, c'est vraiment une erreur de débutant. Mais après, une fois que vous avez le coude main, vous allez voir que quand on pousse, ça ne fait pas mal. Surtout pas avec ça. On peut faire mal avec éventuellement un petit bâtonnet. Là, on peut, à la limite, faire un peu plus mal parce qu'on peut pousser juste sur une partie de l'ongle de la cuticule et ça peut être plus douloureux. Et quand on pousse avec un repousse cuticule en métal, la surface est assez large. Donc, en fait, on ne risque pas de blesser. Et en plus, l'avantage, c'est que ça a un côté un petit peu biseauté. Et donc, ça va permettre d'enlever déjà un petit peu la petite peau qui va se trouver sur l'ongle. Donc, on fait un peu du deux en et ensuite, on peut repasser avec l'autre côté afin de pouvoir bien gratter et enlever. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne pense pas. C'est peut-être un peu flou. Voilà. On va venir gratter la petite peau qui va rester. Et donc, du coup, ça ne nous prend pas tant de temps que ça. Mais il faut, encore une fois, ne pas avoir peur. Souvent, c'est la peur qui va faire qu'on va perdre du temps, qu'on va passer quatre heures. Parce qu'on se dit « Ah, je veux faire un travail parfait. Je veux que ma cliente soit satisfaite. Je veux que ça tienne. » Et c'est tout à fait logique. Mais le problème, c'est que si à chaque fois, vous mettez quatre heures, déjà, la cliente, elle va assis. C'est un peu long pour moi. Le temps, c'est une denrée précieuse, j'ai envie de dire. Donc, ça va être compliqué peut-être pour elle. Et peut-être que malgré tous vos efforts, ça ne tiendra pas forcément mieux. Donc, en fait, il vaut mieux que ce soit fait plutôt que ce soit parfait. Voilà. C'est une phrase qu'il faut retenir. Il faut que ce soit fait mieux que parfait. Ce sera parfait avec le temps. Vous ne pouvez pas commencer la formation et vous dire « En bout de trois semaines, je serai au top du top. » C'est impossible. Et je vois trop de filles qui baissent un peu les bras parce qu'elles se disent « Oh là là, ça fait un mois que je suis dans la formation et je mets encore trois heures à faire des pauses. » C'est normal. Voilà. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai passé quand même pas mal de temps à prendre du temps sur les pauses et j'ai gagné du temps avec des petites astuces. Comme le fait, je vous disais, de mettre moins de produits. Le fait de gagner du temps sur les cuticules parce qu'au début, j'utilisais uniquement un repousse-cuticules en bois de rose. Maintenant, en utilisant par exemple ce repousse-cuticules, ça me fait gagner du temps. On peut également utiliser la ponceuse pour repousser les cuticules. Ça va aussi plus vite puisqu'en fait, on va à la fois repousser et enlever les petits pots en même temps. Je vous conseille quand même de toujours passer quand même avec le repousse-cuticules en métal tout simplement parce que vous allez déjà les décoller. Parce que quand on essaie de décoller les cuticules à la ponceuse, on peut blesser un petit peu. Et ce serait vraiment dommage parce qu'on ne peut pas du tout avoir une cliente qui soit blessée. Ce ne serait pas l'objectif du tout. Donc, voilà. Ça, c'est déjà les deux points principaux. Ensuite, on continue sur la ponceuse. C'est plutôt que de passer un temps infini à limer. Eh bien, on va prendre la ponceuse et ça va aller beaucoup plus vite. Alors, je vous sors ma ponceuse. Alors là, par exemple, j'ai un embout en céramique. Avant, j'utilisais beaucoup les embouts Emery. D'ailleurs, je ne crois pas que j'en ai un à côté de moi. Non, je ne les ai pas ici. Non, désolée, je ne les ai pas à côté de moi. J'utilisais un embout Emery et en fait, je devais le changer très, très souvent. Maintenant que j'ai les embouts céramiques, vraiment, ça va beaucoup plus vite. Et en plus, ils ne s'habillent pas. Donc, voilà, je peux les garder beaucoup plus longtemps. Donc, par contre, on ne, bien sûr, ne fait jamais les cuticules avec cet embout. On va plutôt prendre un embout de ce type-là. Voilà. Un plus petit. Alors, au moins, les traits pointus, j'ai un peu de mal parce qu'on arrive très, très vite à blesser. Donc, je ne vais jamais utiliser ceux-là. En général, j'utilise toujours ceux qui sont un petit peu arrondis parce qu'en plus, je peux les utiliser de deux manières. C'est-à-dire que... Alors, je ne vais pas le mettre dans la pinceau. C'est juste pour vous montrer. Je vais pouvoir à la fois passer sous les cuticules avec la pointe et à la fois avec... Alors, je suis désolée, il y a encore... C'est allé dans les pigments. Voilà. Et à la fois, je vais pouvoir utiliser le côté plus arrondi, plus bombé pour venir travailler la cuticule pour retirer un petit peu l'excès de cuticule si besoin. On n'est pas obligé de le faire, pas du tout. Donc, voilà. Travailler à la ponceuse, maîtriser la ponceuse parce que la ponceuse, c'est une technique qui s'apprend. On le voit également dans la formation. Donc, voilà. Le but, ce n'est pas que je vous remontre tout ici. Sinon, le live durerait 10 heures. Malheureusement, j'ai encore un live cet après-midi avec mes élèves en privé, donc un cours privé. Et j'ai encore un live ce soir avec d'autres personnes. Donc, je ne peux pas le faire trop longtemps. Donc, je vous disais, la première étape, c'est la préparation. La préparation, pardon, ça veut dire également la plaque de monde. Donc, pareil, très souvent, on a peur de bien préparer la plaque. Je vais laisser quand même la deuxième main. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est que… Alors là, j'ai mes ongles naturels. Je prépare des choses, mais je vous en parle après. Très souvent, quand on prépare la plaque, on a peur. Donc, on va faire tout doucement. Ouh là, je ne veux pas abîmer mon ongle. Je vais faire tout doucement. Mais en fait, on ne fait rien. Il ne se passe rien au niveau de l'ongle. Il est toujours brillant. Voilà. Donc, on va passer un temps infini à vouloir le gratter un petit peu. Il faut quand même y aller. Bien sûr, on n'enlève pas de la matière de l'ongle. Il faut qu'il reste dur. Et là, vous pouvez le voir à mon ongle. Vous ne pouvez pas le voir, mais il est très, très dur. Vraiment, j'insiste dessus. Il ne se plie pas. Il est très, très dur. Pourquoi ? Parce que je fais attention à mes ongles. Et voilà, parce que je fais des bonnes défauts. Mais quand vous préparez un ongle, il faut quand même qu'il y ait des petites accroches. Sinon, ça ne tiendra pas. Et si vous avez des décollements durant votre pose, c'est-à-dire des fois après la catalyse, on sort, mais mince, il y a déjà des bulles d'air. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien oui, ça peut venir de deux choses. Soit le produit a été mal appliqué. Soit la préparation a été mal faite. Soit le cleaner a été mal utilisé. Donc, vous n'en avez pas utilisé assez ou pas de la bonne manière. Ou vous avez tiré le gras sur l'ongle. Ça, il faut aussi très, très bien le gérer. Et donc, du coup, la préparation au monde va être très, très importante. Ça peut être également un problème de catalyse. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez devoir tout enlever et refaire. Voilà, vous allez perdre du temps forcément. Là, où vous allez perdre du temps également, c'est au niveau du remplissage. Là, par exemple, vous pouvez voir, j'ai déjà une belle petite repousse. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que régulièrement, vous allez devoir faire un remplissage. Et là, quand vous avez des décollements, c'est-à-dire quand vous avez mal géré votre gel, quand vous avez peut-être ne pas respecté le temps de catalyse avec la lampe, eh bien, vous allez avoir beaucoup de décollements. Qui dit beaucoup de décollements dit, eh bien, dépose totale. Une dépose totale, forcément, ça prend encore plus de temps. Puisque vous avez peut-être fait un rallongement, mais le rallongement est en train de s'enlever. Donc, quand votre rallongement s'enlève, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On doit le refaire en entier. Ça veut dire reprendre des chablons. Ça veut dire refaire toute la procédure d'allongement. C'est-à-dire redémarrer à zéro plus la dépose. Donc, en plus de ça, si vous ne facturez pas la dépose, donc ça, ce sera un choix personnel. Là, vous voyez que vous perdez encore une heure de plus, surtout si vous utilisez la lime, à tout déposer. Donc, l'objectif, ce sera que vous ayez le moins de décollements possible. Pour éviter les décollements, alors, j'ai fait tout un live en privé avec mes élèves sur une heure et demie, je crois, sur toutes les causes de décollement. Donc, je ne vais pas revenir dessus en détail parce qu'encore une fois, c'est très, très long. Ça peut venir de plusieurs éléments. Donc, on va prendre en compte tous ces éléments-là pour essayer de ne pas avoir de décollement ou très peu de décollement. Il faut aussi bien dire à la cliente, eh bien, comment utiliser ses ongles ? Puisque si elle a l'habitude d'utiliser, enfin, d'être avec des ongles très, très courts, d'avoir, de porter des ongles courts, quand elle va avoir des ongles plus longs, par exemple, eh bien, plus typique, au lieu de taper avec le bout des doigts, quand on a les ongles très longs, on va taper avec les ongles. Ça fait des microchocs dans les ongles. Si les ongles sont courts, ça ne pose pas de problème. Si les ongles sont longs, eh bien, ça peut poser problème. Pareil, simplement une chose très basique, la chasse d'eau des toilettes, il faut pousser avec la pulpe du doigt. Et bien évidemment, quand on a les ongles très, très longs, on a tendance à pousser avec l'ongle. Moi, la première, je le faisais aussi. Donc, ça peut arriver. Donc, il faut veiller à toutes ces choses-là. Il faut lui en parler. Et pour ça, j'ai mis un document, justement, dans la formation qui explique, qu'on peut remettre à la cliente, qui va expliquer toutes les choses qu'elle doit faire, pas faire, comme se tartiner l'huile toute la journée. Eh bien, si elle a déjà un micro-décollement, ça va accélérer fortement le décollement. Donc, toutes ces choses-là, on va lui expliquer pour qu'elle évite de les faire. Une personne qui est éduquée, logiquement, elle ne fera plus les mêmes erreurs. Et donc, du coup, ça va vous permettre de gagner également du temps. Sur quoi est-ce qu'on peut gagner du temps également ? Eh bien, c'est sur le fait d'avoir moins d'étapes. Puisqu'en fait, une pause, on va dire, avec une marque Lorta, il en existe plein. En fait, vous aurez le nail prep, le primer, le gel de base, ensuite un produit pour allonger, ensuite un produit pour camoufler, ensuite un produit pour construire, un produit pour un gel de couleur ou semi-permanence à vous choisir ou French, etc. Et la finition. Vous aurez plein d'étapes. Plus vous avez d'étapes, et forcément, plus ça vous prend du temps. Parce que c'est des étapes où il va falloir la faire et la faire catalyser. Donc, forcément, eh bien, ça va vous prendre du temps. Moi, j'ai créé des produits, justement, en pensant à ça, en me disant, je veux que les causes soient le plus rapides possible, donc j'ai le moins de produits possibles pour faire mes différentes étapes. C'est-à-dire que le gel de base, donc je vous en parle très souvent. Alors, il faut populer haut. Ça, c'est le top coat, celui-ci, par exemple. Là, j'ai la base, la base clear. Donc, c'est une base épaisse, une rubber base que vous allez pouvoir utiliser à la fois pour le semi-permanent, le faire un gainage. C'est-à-dire un gainage, c'est qu'on va faire un très léger bombé sur un ongle naturel. Donc, voilà, pour une longueur comme ça, on ne va pas faire des gainages sur les ongles extrêmement, bien sûr. On va pouvoir l'utiliser comme base pour le gel, pour le semi-permanent, semi-permanent, j'ai déjà dit, pour l'acrygel, etc. Donc, ça va vous permettre déjà de gagner du temps puisque vous n'allez pas vous poser la question quel gel de base je vais utiliser. Celui-ci, celui-là. Au début, on hésite un petit peu, on est perdu dans les produits. Donc, il y en a un seul. J'en ai également qui sont... Alors, j'en ai plein à côté de moi. Voilà, là. Celui-là, par exemple, est nude. Alors, je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez bien. Je ne sais pas si on le voyait bien. Voilà, il est nude. Donc, ça veut dire qu'il se camoufle déjà. C'est-à-dire qu'en une étape, par exemple, si vous voulez faire une bourse de semi-permanent sur ongles naturels, on va pouvoir utiliser cette rubber base déjà nude. On va l'appliquer. Et ensuite, on va pouvoir faire, par exemple, par-dessus, directement le baby boomer et on met la finition. Voilà, il n'y a pas besoin de 40 étapes. On va aller direct au point final. C'est l'objectif. Donc, pareil, pour les gels, j'ai des gels qui font à la fois rallongement, construction, camouflage en une seule étape. Donc, voilà, vous pouvez le faire en une fois. Alors, je vous conseille quand même de le faire en deux étapes pour éviter d'avoir trop de matière si c'est des ongles très, très longs. Par contre, sur des ongles assez courts avec un petit rallongement, en une seule étape, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne très, très, très bien. Et ensuite, on fera simplement notre couleur, notre baby boomer et on mettra notre top coat. Il faut, voilà, obligatoirement un top coat. Après, j'ai d'autres produits aussi. Vous les connaissez sans doute. Alors, voilà, je les ai juste à côté. Les Freedom. Alors là, tac, c'est un produit. Si vous voulez gagner du temps, c'est super puisqu'il fait à la fois base construction, non pas, base couleur et finition. Pardon, je suis désolée. Je n'ai pas beaucoup dormi. Vous m'excuserez. Par contre, si vous voulez qu'il tienne vraiment bien, il faudra bien préparer votre base. Si vous voulez qu'il soit peel off, peel off, c'est-à-dire le retirer comme ça, là, il faudra ne pas du tout préparer votre base. Il faudra que votre ongle soit brillant. Donc, attention, il y a deux protocoles différents avec le même produit. Mais en préparant bien votre surface, en passant bien le cleaner, vous n'avez même pas forcément besoin de mettre la base. Si vous mettez la base épaisse, il tient vraiment hyper bien, hyper longtemps. Sans mettre la base épaisse, vous allez pouvoir le tenir bien deux, trois semaines. Donc, si c'est votre objectif de ne pas l'avoir pendant cinq semaines, il n'y a pas de souci, ça peut tenir. Il faudra mettre deux à trois couches suivant les couleurs. Il n'y a pas de finition. Vous ne mettez qu'un seul produit, comme encore mieux qu'un vernis. C'est un vernis classique. C'est le vernis base pour protéger l'ongle, la couleur et la finition également. Là, il n'y aura pas besoin de toutes ces étapes. C'est un seul produit qui contient le tout. Et je vous rappelle qu'il y a toujours un code promo sur les freedoms. C'est YN20. Voilà, tout simplement. YN majuscule 20. Donc, avec ça, on peut gagner du temps également. Sinon, il y a aussi d'autres techniques qui existent. Et là, je voulais vous en parler. C'est les techniques rapides. Là, j'ai créé une formation sur uniquement les techniques rapides. Donc, les techniques rapides, il y en a plusieurs. C'est les peaux américaines, c'est les pop-it, c'est les marcelaines, c'est plein, plein, plein de choses comme ça, d'astuces que je vais vous livrer sur les pauses rapides, sur comment gagner du temps et gagner beaucoup de temps sur vos pauses. On pourra faire des pauses artistiques. Des pauses artistiques, c'est quelque chose qui met quand même beaucoup, beaucoup de temps. Il faut compter au minimum deux à trois heures, même pour quelqu'un qui est vraiment doué pour une pause chablant classique. Donc, des formes artistiques sur peau chablant, puisqu'il faut vraiment bien recouper, bien adapter, bien relever, le mettre à la bonne hauteur et tout ça. Ça demande du temps et beaucoup de technicité. Alors, j'ai une formation sur les pauses artistiques. Vraiment, on va voir toutes les pauses artistiques. On peut maintenant les réaliser également en pop-it. Donc là, j'ai des pop-it en C-curve. Donc, celles-là, je vous les avais déjà montrées. Donc, c'est super parce qu'en fait, vous avez directement l'apex qui est fait. Vous avez directement les C-curve qui est présents et vous pouvez les faire de manière plus ou moins longue. On va pouvoir même les adapter à l'ongle en les relimant sur le contour. Et ça, je vous le montre dans la formation pour que vous ayez quasiment zéro l'image. Donc, on va gagner du temps sur l'application. On va gagner du temps sur l'image. Et en plus de ça, on a directement l'apex au bon endroit. Donc, on n'aura pas besoin de se poser la question est-ce qu'il est bien placé, est-ce qu'il n'est pas bien placé, tout ça. Donc, on gagne énormément de temps sur tout ça. Et là, grande nouveauté, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous aurez sur le site, alors en quantité très limitée, je vais les chercher. Non, c'est ce que voilà. Donc, je ne sais pas où je les ai mis. Non, je ne sais pas. Ah si, voilà. J'ai tellement de matériel. Désolée. J'ai tellement de matériel que... Donc là, c'est carrément des pop-its en forme artistique, donc en amandes russes. Et là, en fait, on va pouvoir faire directement des amandes russes parfaites. Et les amandes russes, on sait que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas évident à faire. Et là, on aura tout de suite une forme qui sera parfaite. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, vous ne pouvez pratiquement plus vous tromper. Donc, je vais vous faire une petite démo après si on a le temps de ces capsules-là. Mais d'abord, je vous parle de tout, de A à Z, pour ne rien oublier. Et ensuite, je vous parlerai encore de deux, trois petites choses. Je réponds à vos questions. Et si on a encore un petit peu de temps ensemble, je vous ferai une petite démo des capsules. Et comme ça, ça peut vous donner déjà un petit aperçu de ce qu'on peut voir dans la formation de pause rapide. Je vous ai fait également une petite formation gratuite que vous retrouvez sur le site yournails-international.com. D'ailleurs, j'ai refait entièrement le site. N'hésitez pas à aller me dire ce que vous en pensez. Donc, je l'ai entièrement refait. J'ai travaillé jusqu'à une heure du matin plusieurs soirs pour le refaire de A à Z. Donc, voilà, dites-moi si vous trouvez l'ambiance sympa. Ça me fera plaisir. Il y a juste encore deux, trois petits points qu'il ne faut jamais lire encore. Donc, voilà, si ce n'est pas encore à 5%, vous ne m'en voudrez pas. Donc, ce que je voulais dire par rapport au site, oui, vous allez retrouver ma formation gratuite où, justement, je vous montre comment utiliser les pop-it en détail. Donc là, voilà, pendant une semaine, c'est un châle. Vous le retrouvez dans formation gratuite. vous avez, quand vous passez juste la souris sur votre ordinateur sur la partie formation gratuite, vous allez voir que juste en dessous, il y a un hashtag Yornel Challenge. Voilà, c'est ça. Et du coup, tout est expliqué. Vous avez accès à toutes les vidéos. Je vous montre également comment faire un baby boomer rapide et facile. enfin, voilà. Et là, je vous montre avec les capsules CK. Je n'avais pas encore ces capsules-là. Donc, maintenant, vous retrouvez les deux. Alors, celles-ci, ils ne sont pas encore chaudes. Vous devez les mettre sur le site, mais vous les retrouvez très prochainement. Sur le site, je pense, dans la journée ou demain. Autre chose qui pourrait améliorer la rapidité, ça peut paraître bête, mais c'est votre position de travail. Et là aussi, j'ai fait un live avec mes élèves sur le sujet. Donc, on a repris tous les éléments de confort. Parce qu'en fait, si vous travaillez trop loin, donc là, en fait, si vous avez un bureau beaucoup trop large que votre cliente a les mains comme ça, et que vous, vous êtes couché sur votre bureau pour lui faire les ongles, en fait, le fait de travailler, alors bien sûr, je vais faire l'extrême, mais le fait de travailler comme ça dans une mauvaise position va faire que vous allez vous blesser. Donc, vous allez avoir mal à la nuque, vous allez avoir mal aux épaules, éventuellement aux coudes, aux muscles et surtout aux poignets et aux mains. Si c'est le cas, c'est que vous avez une mauvaise position de travail. Il faudra réduire votre bureau et avoir une bonne chaise qui peut se monter ou, je ne suis pas assez long pour la décembre, je suis à chaque fois obligée de jongler comme ça avec ma chaise. Donc, voilà, là, c'est une chaise en forme celle de cheval qui est plutôt ergonomique. Alors, par contre, veillez bien la qualité de la chaise puisque vous allez passer pas mal de temps dessus donc vous mettez le prix qu'il faut. Donc, pareil, quand vous êtes dans une bonne position, quand vous êtes à l'aise et quand vous ne travaillez pas trop loin de ce que j'appelle l'espace de travail qui est vraiment devant vous, vous allez gagner du temps puisque vous n'allez pas être dans une mauvaise position. Donc là, c'est vraiment les points que j'ai identifiés et je reviens bien sur le fait de la peur. La peur de ne pas faire assez bien. La peur que si je ne mets pas 10 minutes pour ce nail art que je pourrais finalement faire en une minute, la cliente va peut-être se dire que ça ne vaut pas le prix que je demande pour le nail art. En fait, on peut avoir… ça, c'est le genre de choses bêtes que moi, je me disais par exemple. Donc, je me disais passe une heure sur le nail art comme ça, le prix est justifié. En plus, je ne demandais rien, je ne demandais un énorme par ongle. c'était ridicule. Bref, c'est les erreurs de débutante en fait qu'on fait parce qu'on a des peurs. La cliente, si vous mettez une demi-heure pour sa pause mais que la pause est très jolie ou que vous mettez deux heures pour sa pause et que sa pause est à peine un petit peu mieux, je crois qu'elle préférait quand même le premier cas de figure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les clientes, on se dit, elles vont avoir l'œil de l'experte, elles vont voir le moindre petit détail. Là, il y a peut-être un micron que j'aurais dû ligner encore sur le côté ou mes parallèles. Ah, j'aurais dû encore à l'un tout petit peu. Oui, certes, mais la cliente, souvent, elle ne le voit pas. Elle part d'ongles naturels, elle n'a peut-être jamais fait grand-chose ou alors, elle a fait des pauses chez quelqu'un d'autre et les pauses n'étaient peut-être pas parfaites non plus. La cliente n'exige pas la perfection. Certaines, Certaines, il n'y a pas de souci, par exemple, ma mère, elle aime bien que ce soit très bien fait et c'est pour ça que je mets beaucoup de temps sur elle. Mais la plupart des clientes veulent déjà avoir quelque chose de bien sur leurs ongles et ne seront pas prêtes à mettre 80, 100 euros pour avoir une pause parfaite. Elles veulent des beaux ongles, elles sont prêtes à mettre, je ne sais pas, 35, 40, 50 euros, 60 euros, suivant où vous vous trouvez. Et il faut avoir un service, j'ai envie de dire, qui est top, certes, mais vous n'allez pas faire, vous n'allez pas vendre une Ferrari au prix d'une Clio. On est d'accord. Il faut toujours faire les choses bien, mais que ce soit du gagnant-gagnant des deux côtés. Il ne faut pas que vous vous donnez à fond et tout pour un tout petit revenu. Donc, il faudra toujours adapter ça aussi et dire que si la cliente, elle vient avec des ongles vraiment XXL, avec de la déco de folie, vous savez que la pause va vous prendre 4 heures, vous allez lui dire, OK, je peux vous le faire, mais ce sera peut-être tarif. Ce ne sera pas 35 euros ou 40 euros comme pour une pause classique puisque là, c'est des pauses qui sont facturées 150, 200 euros. Les pauses Instagram, ce ne sont pas des pauses à 30 euros. Il faut qu'on soit d'accord avec ça. Si la cliente est OK, c'est tout bon, mais ne vous lancez pas dans la pause en vous disant, je ne peux pas lui dire ça parce qu'après, elle va mal le prendre. Non, c'est juste normal. Il y aura des coiffeurs aussi qui vont faire des choses très simples qui vont demander 30 euros et puis quand vous voulez un tie and die avec si ça, ce sera 150 euros et pourtant, c'est le même coiffeur. Donc, n'ayez pas peur. Surtout, c'est le message que je vais vous faire passer, n'ayez pas peur déjà d'imposer vos tarifs, de dire pour telle prestation, ce sera ça et n'ayez pas peur de trop appuyer puisque la cliente, il faut vraiment lui dire dès le départ, si ça fait mal, dites-le moi. Il ne faudra pas avoir ces peurs-là. Bref, je ne vais pas m'étendre dessus. Vous m'avez compris, je pense. Donc, deuxième chose que je voulais vous partager dans ce live, c'est que j'ai, eh bien, fini les procédures Calliope, du moins, à mon niveau. Maintenant, je dois passer les audits, donc comme je vous l'ai dit, je vous donne des petites nouvelles au niveau du, de l'avancement pour, pour le CPF et du coup, ça va me laisser du temps aussi puisque le CPF, je n'y aurai pas accès tout de suite, tout de suite. Donc, ça va me laisser du temps pour créer une nouvelle formation et celle-ci va vraiment être adaptée alors aux débutantes, à la salle qui débute, mais surtout, elle va encore une fois répondre à une grande peur qui est, est-ce que dans les prochains temps, la législation pourrait changer et on pourrait peut-être nous imposer le CAP ? C'est quelque chose qui revient très souvent, c'est une peur que vous avez et là justement, je vais former, alors pas à tout le CAP, du moins, pas dans un premier temps, mais peut-être par la suite, sans doute par la suite même et donc par exemple, je vais former au bloc de compétences numéro 2. Donc, il y a trois blocs de compétences dans le CAP plus l'anglais, l'histoire géo, enfin, des choses plus théoriques, plus géniales ou de l'enseignement général que je ne vous ferai pas moi parce que je ne suis pas prof d'anglais. Donc, ça n'arrivera pas. Ça, ce serait plutôt mon conjoint. Lui, il est très, très doué en anglais. Moi, je suis nible. Moi, en allemand, ça va, je me débrouille. Donc, en fait, au niveau du CAP, je vais vous former au bloc de compétences numéro 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais vous former donc à la prothésie angulaire et en même temps à la teinture de sourcils, de cils, pas l'extension, au rehaussement de cils. Donc, on va voir toute une procédure où on va à la fois faire un rehaussement, faire une teinture et vous allez voir que vraiment, ça change tout le regard et on va voir toutes les procédures d'épilation. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourrez proposer ça à vos clientes en passant juste un bloc de compétences du CAP. Donc, tout ça, je vais vous mettre dans une formation et je pense qu'elle va vraiment être top puisqu'en fait, vous aurez plus cette peur-là et en plus de ça, elle pourrait être prise en charge par le CPF et du coup, là au moins, je suis sûre que j'aurai plus de problème avec le CPF puisque c'est une formation qui est enregistrée de droit au CPF, au RNCP par l'Éducation nationale. Donc là, j'ai repris tout le programme de l'Éducation nationale et je suis en train de vous tourner les vidéos donc ça ne sortira pas tout de suite puisque voilà, je travaille un petit peu dessus. Je travaille sur plusieurs projets en même temps donc voilà, je me prends le temps de bien la faire. Je veux vraiment une qualité de vidéo au top du top donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai investi un petit peu dans du matériel donc cet appareil-là semble tout petit mais il est vraiment ultra puissant. Aujourd'hui, il fait son temps. Il n'est pas au top mais je peux vous garantir qu'il est vraiment au top du top autrement. et donc du coup, voilà, je vous formerai sur ça et je pense que vraiment ça peut être très très pertinent puisque la protéison angulaire, l'épilation et le réhaussement de cils c'est vraiment à l'Institut ce qui fonctionne vraiment très très bien. Vraiment, ça fonctionne du tonnerre. Et je ferai peut-être ensuite le blog de compétences numéro 1 qui regroupera le maquillage, le massage, enfin, on n'a pas le droit de dire massage, modelage. Donc, les esthéticiennes ont le droit de dire modelage et les non-esthéticiennes et non-clinés ont le droit de dire massage bien-être. Bref, comment complexifier les choses pour la même procédure finalement ? Mais bon, c'est pas grave. Donc, le maquillage, le massage, les soins du visage, les soins des mains et soins des pieds. Donc, ça, ce sera dans le blog de compétences numéro 1 que je compte peut-être faire après le blog de compétences numéro 2 puisque voilà, moi, je suis surtout dans la protége angulaire. C'est ce que vous me demandez principalement. Donc, c'est ce que je vais faire en premier. Et ensuite, eh bien, on va sortir également une autre formation qui est en train d'être tournée en ce moment sur le branding, sur la colorimétrie, sur plein de choses. Vraiment, ce sera une formation ultra complète quand vous voulez vraiment avoir votre propre image de marque, faire vos propres logos, avoir vraiment une identité visuelle. Donc, on va parler de tout ça et je vais intégrer également tout ce qui concerne le blog de compétences numéro 3 du CAP. Et donc, du coup, vous aurez les deux. Vraiment, cette formation sera énorme. Je pense qu'elle sera vraiment énorme en termes de qualité de contenu et de temps de contenu également. Donc, voilà, ça, c'était les différentes choses que je voulais voir avec vous. Voilà. Je crois que c'est tout bon. J'ai un nouveau coup de cuticule aussi sur le site. Il est juste trop beau. Il est... Je ne sais pas si vous voyez là. Il est... Je l'adore. Alors ça, ce sera vraiment pour les techniques liées au CAP. Donc là, vous aurez le droit de couper les cuticules. ça a le droit. Après, c'est bien, ce n'est pas bien. Ce sera à vous de choisir, mais en tout cas, vous aurez le droit de le faire. Et si vous avez des petites peaux qui vous gênent, des choses comme ça, vous aurez le droit de les couper. Et oui. Donc, moi, je suis trop excitée par ce projet-là parce que je me dis que tout ce qui était un peu limitant avant... Ah, j'ai eu un petit bug. Désolée. Tout ce qui était un peu limitant avant, eh bien, ça ne sera plus maintenant. Voilà. Donc, je vais voir vos messages. N'hésitez pas à me les remettre si je n'y vois pas. Désolée, je vais leur dire un petit peu. Oula, je vais remonter. Merci beaucoup, Céline. C'est très gentil. Oui, Patricia, le repousse cuticule, ça fait gagner du temps et vraiment, c'est plus propre. Je suis d'accord avec toi et c'est vraiment top. Comme dit, dans certaines vidéos de la formation, j'utilisais encore le repousse cuticule en bois. Mais n'hésitez pas dans la formation à intervertir. Alors, la céramique, non, je ne trouve pas que ça chauffe personnellement. Après, ça va être la vitesse. Alors, souvent, on a tendance à croire que plus on va mettre la ponceuse sur une vitesse faible et moins ça va chauffer. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on a l'embout, je vais juste reprendre celui-ci, je vais vous le montrer. Quand on a l'embout qui est sur l'ongle, quand il tourne, alors je vais essayer de me rapprocher encore un petit peu plus, quand il tourne, la mise au point, normalement, elle se fait automatiquement. Quand ça tourne doucement, ça aura tendance à faire... Je vais essayer de me replacer au milieu. Je n'ai pas de repère, désolé. Ça aura tendance à faire ça sur l'ongle. Vous voyez ? À vibrer comme ça. Et donc, en fait, vu que ça ne va pas enlever beaucoup de matière, on aura tendance à appuyer très, très fort. Donc, on aura beaucoup de vibrations sur un ongle. et en plus de ça, on va appuyer très fort. Donc, ça va chauffer énormément. Tandis que quand on la fait tourner, alors je ne dirais pas à pleine puissance, mais quand même à puissance 5-6, en fait, ça tourne beaucoup plus vite. Et quand ça va tourner beaucoup plus vite, il y aura moins de vibrations. Et en plus de ça, vu que ça aura plus d'impact au niveau de notre ongle, eh bien, ça va enlever plus de matière. Finalement, presque plus on monte la puissance et moins ça va chauffer, en fait. Donc, voilà, il faut vraiment savoir bien l'utiliser la puissance. Donc, après, bien sûr, c'est une question de vitesse plus que de matière, en fait. Donc, la céramique, ça chauffe plus, moins. J'aurais tendance à dire que ça chauffe sans doute moins que l'énergie. Donc, déjà, maintenant, comparé à d'autres matériaux, ça peut être à peu près... Alors, je lis vos messages, assez rapidement. Merci pour vos messages. Merci beaucoup. pour dire que le message, que le site est bien. Voilà, je vais revenir sur les derniers. Oui, voilà, Patricia, c'est ce que j'ai dit, ouais, ça, je viens de mettre. Alors, Audrey, pour le passage de l'examen, non, il n'y a pas besoin de venir chez moi, du moins pas pour les blocs de compétences, parce que ce sera des épreuves que vous passerez directement près de chez vous dans les écoles qui le proposent. Puisque voilà, il y a des écoles qui proposent justement de passer le CAP en candidat libre. Donc là, en fait, vous passerez les blocs de compétences en candidat libre. Après, par contre, pour ce que moi, je vais vous apporter, puisque moi, je fais actuellement la dépose au répertoire spécifique de ma formation de protége et anglaire pour pouvoir, voilà, vous mettre tout ce que je veux dedans. J'aurais pu aussi passer uniquement par, voilà, par la, par le bloc de compétences numéro 2 et vous ajouter quelques éléments. Mais, voilà, je suis en train de faire les démarches, donc voilà, autant les continuer puisque ça me coûte très très cher donc autant aller au bout et du coup, dans ce cas-là, je ne sais pas encore exactement comment va se dérouler les épreuves. Si on va pouvoir le faire à distance ou s'il faudra se rendre dans un centre de formation. Par contre, à ce moment-là, j'aurais sans doute, certainement, d'autres formatrices qui pourront vous faire passer les examens proches de chez vous puisqu'en fait, j'aimerais, en fait, je ne voulais pas vous en parler mais allez, je vais quand même vous dire, j'ai comme projet, ce n'est pas sûr à 100%, donc je ne veux pas que ce soit quelque chose qui soit gravé dans l'arbre mais j'aimerais, en fait, avoir plusieurs échelons dans la formation, c'est-à-dire qu'en fait, vous commencez en tant qu'élève, vous débutez, une fois que vous avez passé la formation, le certificat, tout ça, vous avez un bon niveau, vous pouvez passer éventuellement soit modératrice, soit ambassadrice pour la marque et ensuite, vous pouvez passer après une formation avec moi, bien sûr, formatrice Your Nails et là, en fait, vous pourrez proposer des formations soit chez vous, soit en visio et en live, du coup, pas des formations comme moi, je propose, sinon, bien sûr, il n'y aurait plus d'intérêt que je les propose mais ça vous permettra d'être formatrice et en else si vous le souhaitez et donc, du coup, de profiter de tout mon réseau à moi, de toutes les élèves que je peux avoir qui pourront peut-être vouloir une formation soit en présentiel et donc, je les enverrai vers vous puisque ce sera des personnes qui seront proches chez vous ou alors qui voudront un complément en visio, donc voilà, comme on peut faire aujourd'hui par exemple mais en privé ou avec 2-3 élèves et ça, vous pouvez le faire donc en fait, l'objectif, c'est que vous puissiez progresser dans la formation ça, je vais mettre tout ça, je vais mettre un cadre vraiment autour de tout ça prochainement donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi donc, voilà, ça va vous permettre de progresser vous pouvez utiliser également mon numéro CPF pour que vous puissiez voilà, faire des formations CPF et du coup, c'est déjà pas mal non, je voulais te dire quelque chose je ne sais plus le bug là c'est la fatigue sans doute je ne sais plus non, je ne sais plus tant pis ah oui et du coup, vous pouvez passer les épreuves sans doute chez mes formatrices pour l'examen final alors Angeli Mermed tu dis que tes poses tiennent et le remplissage moins des décollements arrive au bout de deux semaines et demi pourquoi alors sans doute que tu une fois que tu fais la dépose il y a peut-être encore des zones qui se décollent au début on ne voit pas toujours très bien les zones qui se décollent il ne faut jamais laisser une zone qui se décolle puisque bien évidemment quand tu reposes par-dessus déjà tu as le risque de putréfaction d'ongles qu'on connaît mieux sur le terme d'infiltration mais je préfère utiliser le terme putréfaction l'ongle pourri oui il faut faire attention à ça parce qu'à infiltration on peut dire c'est pas grave non non l'ongle pourri il moisit il devient vert il faut faire très attention à ça je suis très très perfectionniste sur ça et je n'ai jamais eu une cliente sur qui c'est arrivé parce que je préfère passer une heure à tout lui enlever que d'avoir le risque de ce côté-là donc ça peut être ça ça peut être également que tu prépares trop son ongle que tu limites trop son ongle et un ongle qui est trop fin ne tient plus rien il faut bien le savoir un ongle qui est très très abîmé ne va plus tenir le gel et donc du coup bah des décollements voilà ça peut être ça alors quel sera le prix de cette formation j'ai pas encore établi les prix mais ce sera de l'ordre de ce que je propose déjà donc Vanessa tu dis ça m'intéresse beaucoup d'être formatrice oui bah Vanessa forcément j'ai pensé à toi là je sais que toi aussi tu as un enfant en bas âge puisqu'on a vécu la grossesse ensemble donc pour celles qui ne le savent pas Vanessa c'est une de mes élèves avec qui je m'entends très très bien qui voilà je peux le dire Vanessa je pense qu'on est amis même si on s'est jamais vus parce que voilà on a partagé énormément de choses ensemble que ce soit la grossesse on était enceintes ensemble et puis voilà après même encore maintenant on échange ensemble sur les problématiques voilà qu'on peut avoir par rapport à tout ça et voilà bien sûr bien évidemment j'ai pensé à toi et dès que je vais mettre les choses en place tu seras l'une des premières à pouvoir en profiter bien évidemment et j'ai très très hâte de te rencontrer en vrai parce que je pense que la formation pour formatrice il faudra quand même montrer que vous avez envie de la faire et donc il faudra venir chez moi je vous accueillerai chez moi ici et on passera quelques jours ensemble pour voilà pour que je vous forme à tout ça pour que je vous montre comment je procède tous les logiciels que vous pourrez utiliser pour le faire à distance tout ça parce qu'il n'y a pas que Skype qui existe il y a d'autres choses enfin voilà je vous montrerai tout et donc du coup voilà j'ai bien évidemment pensé à toi et à d'autres élèves dans la formation bien évidemment voilà si vous avez des questions c'est le moment on est déjà à 47 minutes je voulais que le live dure une demi-heure à une heure max donc on est pas mal donc je n'aurai peut-être pas le temps de vous montrer les capsules mais par contre allez sur le site vraiment Your Nails dans la partie formation offerte vous avez une formation alors la formation pour vraiment débutants on va voir comment ligner un nom ou placé de Bombay comment faire une freine de différentes manières donc freine arrondie enfin voilà on aura plusieurs types de freine on va voir pas mal de choses et voilà donc vraiment des choses qui peuvent déjà vous aider énormément alors c'est une formation que j'ai tournée en 2017 je suis vraiment désolée la qualité d'image n'est pas à 100% mais par contre très souvent on me dit que c'est une formation qui aide énormément par rapport aux informations que je donne donc ne tenez pas compte de la qualité des vidéos tenez plutôt compte des informations on voit quand même bien ce que je fais donc voilà c'est vrai que j'ai pas le temps actuellement de retourner des formations donc ça ce sera la première formation ensuite j'ai une formation où on va parler vraiment plus en profondeur de vous alors il s'appelle aussi challenge de 7 jours malheureusement j'ai repris deux fois le même nom je suis trop bête mais voilà ça se passe aussi sur 7 jours là on va plus voir le semi-permanent avec les freedoms comment les utiliser pour qu'ils tiennent pour qu'on ait l'effet plus éphémère en pile-off donc je s'explique tout ça et on va parler beaucoup de vos peurs de vos craintes de plein de choses plein plein de choses et donc du coup cette formation gratuite là peut être adaptée pour vous si vous devez travailler plus sur ça et que peut-être vous avez juste envie de débuter comme ça vous pouvez aussi toutes les suivre là vous apprenez énormément de choses et du coup vous avez le challenge vous avez aussi une formation où je vous apprends un petit peu au niveau du maquillage certaines choses donc voilà c'est des petits extraits également dans formation pro donc vous pourrez voir si ça vous intéresse ou pas ça vous permet déjà de tester un petit peu et vous avez donc la toute dernière en date où je vous montre avec les capsules en C-curve où je vous montre une pause rapide et là vous pouvez voir si la formation par exemple de pause rapide peut être adaptée pour vous voilà Aude bien sûr j'ai pensé à toi aussi comme formatrice on en a déjà parlé on en reparle ce soir alors Mélanie la formation CAP comme je te l'ai dit comme j'ai dit un peu plus tôt je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais pouvoir la mettre en ligne je vais essayer de la tourner le plus vite possible en sachant que je m'occupe à 100% de ma fille parce que mon conjoint et le monde travaillent ensemble donc je m'occupe d'elle tous les alors on a échangé les rôles maintenant je m'occupe d'elle tous les matins en même temps je passe des coups de fil à toutes les personnes qui veulent me joindre directement donc désolé si des fois j'ai 5 minutes de retard c'est que je suis encore en train d'allaiter parce que ma fille ne veut pas de biberon elle veut allaiter et je la lettre encore toutes les 2h la nuit je ne raconte pas c'est compliqué donc voilà si j'arrive pas à être tout à fait dans les temps vous m'excuserez et donc à partir de l'après-midi en général c'est le temps où je peux travailler donc là j'étais en train de bosser sur Kaliopi sur mon site sur le répertoire spécifique d'ailleurs les filles si j'ai pu vous aider d'une manière ou d'une autre dans la formation comme je vous l'ai dit dans le groupe privé vraiment là j'aurais besoin de vos lettres de soutien pour que mon dossier passe donc là ça devient vraiment assez urgent je sais que voilà vous êtes tout le temps en train de me demander comment je peux t'aider là ce serait vraiment l'occasion de m'aider le plus que vous pouvez le faire je suis désolée je parle plus français je suis trop fatiguée vous pouvez vraiment m'aider un maximum donc voilà ça vous prendra 5 minutes je peux vous envoyer une lettre type pour que vous puissiez voir à peu près ce qu'elle doit contenir mais bien sûr ça doit revenir du coeur ça doit être honnête bien évidemment et donc du coup si vous pouvez le faire ce serait génial vraiment c'est tout ce qu'il manque actuellement une fois que j'ai ça je lance le dossier et après advienne que toi logiquement dans les 6 mois 6-7 mois il devrait soit passer soit pas passer donc là on modèlera tout ça pour qu'il passe et là voilà plus vite j'ai le dossier plus vite j'ai le financement CPF et plus vite ben voilà vous pouvez financer vos formations comme ça donc tout est lié voilà si vous avez d'autres questions c'est le moment c'est le moment de me les poser en tout cas le blog de compétence numéro 2 je vais essayer vraiment de le faire dans les prochaines dans les prochaines semaines dans les prochains mois j'espère le faire en 2-3 mois je veux quand même comme dit faire une formation de qualité donc j'ai que peu de temps pour les tourner puisque bien sûr à côté de ça j'ai les évaluations à corriger j'ai toutes les personnes qui demandent des attestations je les fais toutes moi-même j'ai plein de demandes des appels des choses et ma fille bien sûr quand c'est mon temps de travail qui me demande là nettement qui d'un coup commence à pleurer et puis voilà entre midi je dois m'en occuper aussi donc c'est toujours compliqué donc c'est vrai que souvent en ce moment je travaille jusqu'à 1h du matin mais voilà je ne dure pas la nuit et le matin je m'arrête quand même pour m'en occuper donc voilà je ne peux pas encore rallonger plus cette journée il faut quand même que je dorme un petit peu au moins 3h et du coup je vous les tourne au plus vite je ne vais pas m'attarder dessus alors Angélique tu dis je mets en moyenne 3h pour une pause chablon et capsule as-tu des conseils à me donner pour aller plus vite là il faut revenir dans le début du live puisque j'ai donné plusieurs conseils justement pour la rapidité pour les capsules je dirais qu'il y a le type blender qui peut aider également à faire la transition entre ta capsule et ton ongle sans avoir besoin de trop limer donc le type blender ça va faire fondre légèrement ta capsule attention ne surtout pas le mettre sur l'ongle naturel mais sur la peau puisque ça a produit quand même un tout petit peu agressif mais ça peut faire gagner du temps alors alors Aude tu me dis même si on n'est pas encore immatriculé pour les lettres alors j'ai envie de dire plus j'aurais de lettres mieux c'est si tu dis que tu es dans les démarches d'immatriculation je pense que c'est bon voilà ce que j'avais dit effectivement sur le site que les filles qui sont déjà en activité parce que je pensais recevoir plein de lettres et que ça suffirait mais finalement pour l'instant j'en ai trois j'ai à peu près 8 à 9 personnes qui se sont engagées à me les faire je ne sais pas si elles le font ou pas j'espère que oui en tout cas voilà il me faut idéalement une vingtaine de lettres donc même si vous n'avez pas débuté encore votre activité ou que vous êtes déjà en activité même avant la formation et que ça vous a permis de progresser ou que vous travaillez dans ce domaine là grâce à la formation par exemple vous travaillez dans un institut vous vendez des produits peu importe même si vous ne pratiquez pas mais que ça vous a apporté des choses dans le métier ça peut être valable aussi vous travaillez dans un spa ou que vous avez le projet d'ouvrir un institut un spa ou un spa ça peut fonctionner voilà alors je reste encore avec vous deux minutes pour répondre à vos dernières questions et du coup on va s'arrêter là puisque ça t'as fait déjà une heure et j'ai promis à mon copain puisque normalement je m'occupe de ma fille le matin que ça ne durerait pas plus d'une heure donc voilà je suis encore à votre disposition pour deux minutes posez-moi toutes vos questions si vous en avez sur ce que vous voulez je vous répondrai au mieux que ce soit sur les formations sur les produits sur les procédures peu importe alors Valérie j'attends le CPF pour faire ma formation je vais faire une lettre dans la semaine merci beaucoup c'est très gentil donc comme dit je pense que les lettres vont partir vraiment fin de semaine prochaine ou plus tard parce que plus on reporte et plus la possibilité de proposer le CPF sera retardée forcément donc voilà on va essayer de le faire au plus vite coucou Jennifer ah Julie merci beaucoup merci beaucoup Julie pour la lettre vous êtes adorables les filles merci beaucoup merci merci d'ailleurs j'ai pas encore défini le thème du live de cet après-midi donc je vous mettrai un petit mot sur le groupe pour que vous me dites bien vos problématiques super merci beaucoup alors par contre pas besoin de me l'envoyer par la poste tu me l'envoies par mail tout simplement si tu n'as pas la possibilité si tu peux juste l'écrire mais que tu n'as pas d'imprimante de scanner tout ça moi je paye un logiciel exprès pour ça qui me permet en fait de signer en ligne donc en fait tu peux m'envoyer le document sans la signature et je te le renverrai avec la possibilité de signer si jamais tu n'as pas cette possibilité donc comme ça ça peut aller très très vite vraiment la lettre elle peut être assez courte ça prend 5-10 minutes pour vous voilà je pense que ça peut être assez rapide pour moi ça va tout changer donc voilà ça serait vraiment vraiment génial merci les filles oui tout à fait Christelle donc même si on est encore en formation bien évidemment tu peux faire la lettre non non par mail ça suffit pas besoin par la poste pas du tout non non je ne vais pas encore vous faire des pensées intègres ou quoi que ce soit non non vraiment par mail il n'y a pas de soucis là merci Laura je fais plein de bisous les filles vous êtes adorables vraiment j'adore j'adore ce que je fais j'adore mon métier je suis trop trop heureuse de faire ça parce que je rencontre des filles vraiment formidables je suis vraiment passionnée par ce métier et vraiment je me dis que je suis exactement à la place à la bonne place je suis trop contente je suis trop heureuse au quotidien oui Julie je peux t'envoyer bien sûr alors rappelle-le-moi peut-être juste par Messenger comme ça je te l'enverrai directement parce que je reste oubliée je vais descendre donc je fais de ma vie oui alors bien sûr tu décris ton expérience tu décris en fait en quoi la formation t'a aidé qu'est-ce que ça t'a permis tu as progressé sur quoi est-ce que tu comptes peut-être justement si cette formation est justement amenée à être CPF ou d'autres formations que je vais te proposer que tu seras amenée à continuer à te former avec moi puisque tu attends le CPF impatiemment en fait tout ça c'est des éléments qui vont venir étayer le fait que la formation a une réelle utilité finalement ces lettres de soutien doivent montrer l'utilité au niveau du monde du travail que bien sûr ça amène à une ouverture d'entreprise que ça amène à des compétences solides que vous êtes satisfaites il ne faut pas que parler de la satisfaction mais aussi du fait que ça va vous permettre une reconversion professionnelle que la formation est assez complète pour ouvrir son entreprise par exemple que ça va vous permettre de le faire que vous comptez le faire prochainement ou que c'est déjà fait ou que si vous avez déjà ouvert l'entreprise que ça vous a permis de développer le chiffre d'affaires par exemple voilà toutes ces choses là oui bien sûr tous les lives restent en replay oui Séverine c'est ce que j'avais dit sur le groupe parce que comme je l'ai expliqué je pensais avoir beaucoup de lettres de personnes qui ont déjà ouvert le problème c'est que les personnes qui sont déjà en activité certaines ne sont plus très très présentes sur le groupe puisqu'elles travaillent beaucoup donc du coup elles n'ont plus de gros ni besoin ni le temps de venir sur le groupe et donc du coup elles ne voient pas mon message donc du coup c'est plus les filles qui sont en formation il faudrait que j'envoie de manière individuelle tous les mails mais je n'ai pas le temps en ce moment il faudrait que je reprenne tous les listings de toutes mes élèves et que j'envoie des mails il faudrait que je le fasse c'est vrai il faudrait que je me prenne une heure pour le faire merci beaucoup les filles super super merci beaucoup merci oui oui bien sûr Irène comme je l'ai dit juste avant tu peux bien sûr le faire même si tu es encore en formation si tu as l'argument justement de dire je vais ouvrir mon entreprise puisque là grâce à la formation de Nathalie j'ai toutes les compétences et connaissances pour le faire je travaille déjà sur mon modèle tout ça tu peux le dire ou pas le dire mais ça t'a permis d'apprendre énormément de choses et que tu penses que le fait que ce soit CPF ça va te permettre de continuer à te former et que tu veux continuer à te former avec moi puisque voilà c'est un peu l'objectif alors si tu as suivi les formations gratuites alors dis peut-être pas que c'est une formation gratuite parce que du coup ce sera peut-être moins pertinent mais tu dis voilà j'ai suivi une formation parce que mine de rien qu'elle soit gratuite c'est aussi une formation tu te formes tout de même donc oui tu peux tout de même faire une lettre dans ce sens-là en disant voilà que par la suite justement tu atteins le CPF pour faire une formation encore plus complète parce que tu as un CPF que tu veux utiliser pour ça chez moi spécifiquement et bien voilà ça peut appuyer vraiment le fait que le dossier passe puisque voilà plus j'aurai de lettres et plus il a de chances de passer et je suis en train de faire les démarches pour l'extension de style également mais vu que là je suis au début de la formation j'espère que je ferai assez de lettres puisque même là ayant formé à peu près 800 élèves j'arrive à avoir trois lettres je me dis ouf pour l'extension de style ça va être compliqué mais là pour le coup je vais me prendre le temps de faire un message un message privé à toutes les filles de la formation puisque l'objectif c'est aussi de vous former à l'extension de style si vous le souhaitez dans voilà dans tous les aspects du métier là je fais une formation aussi facile moi je suis passionnée par la création de formation j'adore faire ça et donc c'est pas la création de formation c'est le partage de mon savoir c'est vraiment depuis que je suis toute petite j'adore ça donc je vais continuer avec d'autres formations toujours à vous former plus et du coup là ce sera je peux faire cinq formations en extension de style puisque pour moi c'est un domaine qui est amené à se développer je pense et donc du coup on pourra faire beaucoup de choses mais il faut avoir les bonnes compétences les bonnes connaissances et c'est tout un métier comme maison donc voilà il y aura plusieurs formations dans l'extension de style également donc très prochainement je lance le dossier là-dessus alors par contre Séverine la personne qui m'accompagne m'a dit qu'à la main c'était un peu plus compliqué que ça pouvait être un peu moins lisible donc si tu arrives simplement à Word tu ouvres ton Word tu écris comme ça tu peux même voilà tu l'enregistres et tu l'envoies ensuite par mail ou par mon messenger ça fonctionne aussi le mot semble donc pour mon adresse mail on la retrouve sur le site internet sinon c'est e-mails comme le site arrobas hotmail.fr tout simple tout tout simple j'ai des j'ai des adresses mail pro vraiment des pros que je paye et tout ça c'est mon adresse mail gratuite mais c'est celle que j'utilise le plus parce que c'est la plus simple c'est pour celle que je reçois tous mes pails oula je ne sais pas qu'on a rien mangé ce matin désolé donc voilà si vous avez encore des questions c'est le moment je vous laisse une minute alors le microblending c'est quelque chose j'y pense j'y pense beaucoup ces derniers temps par contre il faut que je me forme avant et il faut que je pratique avant puisque je suis pas alors j'ai des connaissances mais pas suffisamment pour me former et peut-être que dans les mois qui viennent je ferai cette formation et une fois que je serai au top du top je vous partagerai tout ça pour le moment pas tout de suite parce que comme dit j'ai encore d'autres formations à faire avant mais c'est une formation vraiment j'y pense sérieusement merci beaucoup merci les filles on va s'arrêter là pour le live je vous dis à très 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 bientôt que ce soit à travers une formation gratuite une formation pro que ce soit au niveau du CPF si vous avez envie de faire cette formation le CPF va venir voilà tenez bon encore un petit peu ça va venir prochainement j'essaye même de trouver des solutions pour que ça aille plus vite maintenant le CPF au lieu de me bloquer un mois ils m'ont bloqué neuf mois je sais pas si vous vous imaginez je sais pas ce que je leur ai fait mais alors que j'étais 100% honnête avec eux que j'ai dit que j'ai pas eu leur mail pour changer les intitules et des formations tout ça et malgré ça on m'a vraiment on m'a saqué quoi et donc du coup il reste encore 4 mois jusqu'à début octobre j'ai même pensé ouvrir une deuxième entreprise pour refaire un numéro d'enregistrement de formation refaire un Calliope pour pouvoir vous le proposer encore plus rapidement mais c'est des démarches de dingue et je me dis je vais pas avancer sur les autres projets donc je me dis on va devoir attendre ces 4 mois là malheureusement mais bon c'est comme ça je me dis comme dit je pense que tout arrive pour une bonne raison si je n'avais pas eu ce temps là peut-être que j'aurais eu énormément d'élèves et j'aurais pas eu le temps de créer d'autres formations donc je pense que je vais que sur le long terme c'est une très bonne chose et je pense que à chaque fois que quelque chose vous arrive dans la vie c'est une bonne raison il faut toujours pas se poser en victime et se dire oh là là mais qui est-ce que j'ai fait oh bon Dieu pour que ça m'arrive mais vous dire plutôt tiens qu'est-ce que ça va me permettre de faire comment je le transforme en opportunité et à chaque fois c'est comme ça dans la vie posez-vous les bonnes questions transformez tout en opportunité tout 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 ce qui vous arrive même que ce soit une maladie qu'est-ce que je change qu'est-ce que ça m'apprend et qu'est-ce que je change et là en fait je vais vous amener des blocs de compétences du CAP vous pourrez même prendre les trois blocs de compétences et passer entièrement votre CAP si c'est votre objectif enfin voilà vous aurez il y aura plein de choses que je mets en place que je n'aurais pas mis en place si j'avais continué sur le CPF ou s'il m'avait bloqué de faire moi donc certes c'est long mais c'est pour un bien c'est ça voilà merci merci Valérie oui bon démarche à vous les filles aussi je vais essayer de me reposer un peu entre les midis mais je ne crois pas trop je fais toujours ça mais ça ne marche pas merci beaucoup de suivre mes lives on se retrouve et bien soit comme je vous l'ai dit le dimanche matin à 10h soit quand il fera beau j'irai marcher avec ma maman le dimanche matin et puis avec mon conjoint et puis son copain tout ça en famille on ira marcher le dimanche matin on passera les lives au samedi matin 10h on reste sur cet objectif d'en faire un par semaine je n'y arrive pas toujours parce que des fois je suis épuisée donc vraiment je ne trouve pas l'énergie pour le faire ce matin je me suis dit ça fait deux semaines que je n'en ai pas fait donc je vous en fais un je vais essayer de me tenir un par semaine je vais essayer d'en rajouter un le mercredi le mercredi ce sera pareil je vais essayer de le faire à 10h pour qu'on reste vraiment sur ces créneaux 10h ne vous posez pas la question c'est 17h 15h 14h 10h non il restera 10h tout le temps et comme ça je pense que le mercredi je ferai plutôt soit des témoignages soit des vidéos de motivation puisque voilà c'est un moment que je n'en fais plus et que ça vous aidait puisque vous êtes très nombreux à me dire quand même bah voilà tes vidéos de motivation m'aider beaucoup donc je vais continuer je pense le mercredi plutôt à vous faire des vidéos comme ça un peu hors sujet hors formation mais qui vous aident quand même et le week-end à vous faire des formations plus techniques ou plus technique pose technique nail art technique forme artistique ou voilà où je vous partage des choses comme aujourd'hui merci beaucoup les filles encore une fois n'hésitez pas à me suivre sur ma youtube sur facebook sur instagram vous me recevez partout sous your eyes international parfois il y a un tiré du milieu des fois un tiré du bas n'hésitez pas à chercher un petit peu vous me trouverez et à suivre les formations comme je vous l'ai dit je vous dis à très très bientôt très bon dimanche merci beaucoup de me suivre de m'accompagner à très bientôt de m'accompagner Merci.